Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire Jacques et les haricots magiques Illustration de Sophie Toussaint aux éditions Lito C'est parti ! Jacques et les haricots magiques Il était une fois, une veuve très pauvre qui vivait dans une masure avec son fils Jacques Elle ne possédait qu'une vache dont elle vendait le lait Mais, trop âgée, la vache ne donna bientôt plus de lait Nous allons vendre notre vache, dit la veuve Avec cet argent, nous pourrons au moins passer l'hiver A contre-cœur, Jacques s'enfuit au bourg avec l'animal Soudain, à la croisée des chemins, il rencontra un étrange vieillard Bonjour Jacques, où vas-tu avec ta vache ? Je vais la vendre et j'en suis bien triste Je te propose un marché, dit le vieil homme en tirant des graines de sa poche Je t'échange ta vache contre mes haricots Comme Jacques refusait, il insista Ces graines ont un pouvoir magique Sèvlez ce soir et demain, des tiges auront poussé jusqu'au ciel Un peu incrédule, Jacques accepta, rentra chez lui et compta son aventure à sa mère Furieuse, elle jeta les haricots par la fenêtre et l'envoya se coucher sans dîner Le lendemain, Jacques fut surpris Le soleil n'éclairait pas sa chambre comme d'habitude Incroyable ! Les graines jetées par sa mère avaient germé et donné des tiges qui montaient jusqu'au ciel Sans plus attendre, il grimpa Grimpa longtemps le long des tiges Enfin, par-dessus les nuages, il aperçut une femme très grande qui se tenait devant une haute maison Bonjour madame, pourriez-vous me donner quelque chose à manger ? File d'ici mon enfant, mon mari est un ogre et s'il te voit, il te dévorera Mais Jacques insista et la grande femme l'entraîna dans la cuisine où elle lui offrit du pain et du fromage Un tremblement secoua bientôt la maison Mon mari, vite, cache-toi dans le four La porte s'ouvrit sur un géant Hum, il flotte un parfum alléchant par ici, dit-il C'est l'odeur du petit garçon que tu as mangé hier lui répondit sa femme Installe-toi, ton repas est prêt L'ogre dévora deux veaux rôtis Puis, il ouvrit une malle d'où il sortit des sacs emplis de pièces d'or Après les avoir comptés et recompés il s'endormit Alors, Jacques, sorti de sa cachette s'empara d'un sac d'or courut vers les haricots magiques et se laissa glisser jusqu'au jardin de sa mère Ils vécurent quelques temps à l'abri du besoin Puis, Jacques repartit tenter sa chance La femme de l'ogre hésita à lui donner à manger La disparition du sac d'or avait rendu son époux fou furieux Mais il finit par accepter Lorsque les pas du géant résonnaient Jacques se cacha vite dans le four Et tout se passa comme la première fois Après avoir dévoré trois bœufs rôtis l'ogre demanda à sa femme de lui apporter la poule aux oeufs d'or Poule, poids neuf ordonna-t-il Et la poule obéit Quand les ronflements de l'ogre secouèrent la maison Jacques, sorti de sa cachette saisit la poule et s'enfuit Une fois chez lui il montra la poule aux oeufs d'or à sa mère Ils étaient à l'abri du besoin Jacques remonta pourtant sur les haricots pour tenter fortune une fois encore Lorsqu'il vit la femme de l'ogre s'en aller au puits il entra dans la maison Mais bientôt l'ogre revint avec sa femme et Jacques dut se cacher au plus vite Il se glissa dans un chaudron Ça sent la chair fraîche tona l'ogre Tu crois ? Ça doit être le garçon qui t'a volé ton or et ta poule magique Regarde dans le four Il n'y a personne Alors il s'agit sans doute du petit garçon que je t'ai cuit au petit déjeuner Tu confonds l'odeur de la chair fraîche et celle de la viande crue Contrarié L'ogre demanda à sa femme de lui jouer des mélodies sur sa harpe d'or et il finit par s'assoupir Alors Jacques souleva le couvercle du chaudron et sans bruit prit la harpe Au secours maître chantait l'instrument L'ogre ouvre L'ogre ouvrit un oeil Déjà Jacques s'enfuit D'un bond Le géant fut sur lui Il allait l'attraper quand le garçon se laissa glisser le long des tiges de haricots Maître ! Appelait l'arpe Au secours ! Le géant n'hésita pas Et les tiges plièrent sous son poids Maman ! hurla Jacques au moment où il allait toucher terre Vite ! Apporte-moi une hache ! Et il frappa les tiges des haricots à grands coups de hache les tranches en nette L'ogre s'effondra sur le sol Il était mort Alors Jacques fit admirer la belle harpe d'or à sa mère Il vendit les oeufs d'or de la poule Et désormais sa mère et lui ne manquèrent plus de rien Au revoir les enfants !